Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon taquimètre, donc je vais vous présenter le fonctionnement et ensuite un peu le principe de base, comment fonctionne un taquimètre et par la suite vous pourrez vous procurer sur mon site internet pbelectronique.com tous les schémas et les codes de programmation pour vous en faire un vous-même. Donc un taquimètre c'est un appareil de mesure qui va vous permettre de calculer la vitesse d'un moteur ou le déplacement d'un objet en rotation qui va être calculé en RPM soit en révolution par minute. Donc il y a différents types de taquimètre, donc il y a des taquimètre optique, mécanique, magnétique. Le mien c'est un taquimètre optique qui utilise une LED infrarouge que je vais vous détailler un peu plus le fonctionnement dans quelques instants. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, mon taquimètre fonctionne de façon optique, donc avec une LED et un phototransiteur infrarouge. Donc la LED envoie son impulsion infrarouge au moteur qui avec la plaque réfléchissante, le petit coré rouge, il va réfléchir au phototransiteur qui lui, c'est un phototransiteur qui est avec un filtre qui va capter seulement la lumière infrarouge soit environ 900 nanomètre. Donc par la suite, le phototransiteur va recevoir des impulsions d'ondes carrées comme ça ici, où la partie rouge représente la bande réfléchissante. Donc le phototransiteur va vraiment recevoir la lumière au moment où la plaque réfléchissante va croiser les deux capteurs. Donc on va recevoir des impulsions de ce type-là. Donc ces impulsions-là vont rentrer dans le microcontrôleur et par la suite, le microcontrôleur va calculer combien d'impulsions il a reçues dans une certaine période de temps bien précise. Et par la suite, on va pouvoir afficher sur notre afficheur de ce segment, la vitesse en RPM ou révolution par minute. Donc maintenant, je vais vous faire la démonstration du fonctionnement de mon tachymètre. Donc ici, on va avoir l'affichage en RPM de la vitesse du moteur. Ici, on a une bande réfléchissante blanche qui est collée sur une paroi du moteur où on veut mesurer sa vitesse. En fait, j'ai tout simplement pris un ruban adhésif blanc sur du noir, donc ça fait un contraste. Et le phototransiteur va bien percevoir ce contraste-là. Ici, on a la LED et le phototransiteur justement qui vont réfléchir sur la bande réfléchissante. Et à chaque fois qu'il va faire un tour, la lumière va être réfléchie au phototransiteur qui va envoyer une impulsion et qui va compter la vitesse en révolution par minute ou en RPM si vous préférez. Donc je vais faire une démonstration en allant lentement pour commencer et je vais augmenter sa vitesse tout au long de la démonstration. au long de la démonstration Donc pour tous les détails du projet, les codes, les schémas de mon taquimètre, rendez-vous sur pbelectronique.com et pour plus de projets, plus de schémas, allez aussi sur pbelectronique.com, le lien est dans la description.